Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis à l'Université de Lille pour un jeudi du genre qui est consacré à la présentation d'un projet de recherche porté par Hélène Dufuller-Vial, qui est à ma droite et auquel participe très activement prune de coup. A ma gauche, ce projet de recherche qui est un projet de recherche à portée nationale s'appelle HLJP Genre. Hélène et Prune nous expliqueront peut-être le choix de cet acronyme, projet qui est financé par l'Agence Nationale de la Recherche et qui porte une ambition extrêmement forte, ambition d'oeuvrer à l'acculturation des études de genre en histoire du droit. Alors en soi, il faut peut-être dire deux mots de la spécificité du champ. L'histoire du droit, c'est un champ spécifique qui a, c'est tout à fait institutionnel, mais c'est quand même significatif. Une section propre de CNU, c'est une discipline en soi et le développement des travaux qui mobilisent l'outil genre en droit privé, en droit public, qui est significatif depuis une dizaine d'années, n'a pour l'instant pas totalement percé dans le champ de l'histoire du droit. Et donc tout le défi de ce projet de recherche qui intéresse donc au tout premier chef l'Institut du genre au regard de ses missions de diffusion et développement des études de genre en France. Cette ambition est tout à fait considérable et sans plus tarder, je donne la parole à Hélène Dufelervial pour qu'elle nous présente ce projet. Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment à Marc Pichard et à l'équipe de l'Institut du genre de nous permettre de présenter le projet de recherche ANR HLJP genre dans le cadre des Jeudis du genre. Alors HLJP genre, c'est l'acronyme de histoire de la loi et de la jurisprudence par le prisme du genre. C'est un acronyme qui n'est pas facile à retenir mais au bout d'un moment l'équipe de recherche se l'est appropriée et donc nous avons décidé de garder cet acronyme malgré les difficultés de prononciation. Alors le processus d'accuraturation des études de genre n'a pas commencé au même moment selon les différentes disciplines. Comme l'a rappelé Marc Pichard, l'histoire du droit c'est une discipline autonome, particulière, ancrée dans les facultés de droit car les historiens et les historiennes du droit sont d'abord des juristes dans le sens où leur objet d'étude est le droit. Alors une récente tribune publiée dans Le Monde a rappelé l'importance de l'histoire du droit dans la formation des juristes. En effet, l'histoire du droit montre que le droit, outil de régulation sociale, évolue en fonction de l'équilibre des pouvoirs et de situations nouvelles tout en perpétuant des concepts, des critères et une expertise spécifique. Ainsi l'aspect relatif, social et conjoncturel du droit apparaît pleinement tout en mettant en évidence, la discipline met également en évidence la propre trajectoire du droit en tant que construction d'un savoir autonome. L'histoire du droit invite, a priori donc, à la prise de recul sur le droit, à penser le droit dans des dynamiques internes et externes. Or, donc quand on voit l'histoire du droit comme ça, on se dit, donc naturellement l'histoire du droit avait une vocation à se saisir du genre. Or, le paradoxe, c'est que c'est la dernière peut-être des disciplines de sciences humaines et sociales à se saisir du genre. Ce qui s'explique pour des raisons institutionnelles et sociologiques que nous sommes en train d'étudier et que nous présenterons dans le cadre du prochain congrès du genre à Toulouse. Alors, je vais juste dresser quelques pistes de réflexion que nous sommes en train d'étoffer via des analyses, des questionnaires, enfin, toute une méthodologie spécifique et nous présenterons des résultats plus fiables en juillet prochain. Mais les quelques pistes de réflexion sont les suivantes. Alors, d'une part, l'histoire du droit doit souvent défendre son périmètre au sein des facultés de droit parce qu'elle souffre un peu d'une déconsidération dans le sens où l'histoire du droit est actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des facultés de droit, mais actuellement, elle souffre peut-être un peu d'être considérée comme une discipline tube alterne dont les matières sont remises en question à chaque refonte de maquette et parfois cantonnées à n'être que les introductions des cours de droit positif. Donc, cette raison un peu institutionnelle de, finalement, petite discipline au sein face à des mastodontes que sont le droit public et le droit privé explique peut-être en partie que, finalement, les historiens et les historiennes du droit se montrent peut-être plus royalistes que le roi dans le sens où ils se revendiquent pour se justifier d'être là et affirmer leur position. Il se revendique un peu du positivisme formaliste, donc une approche théorique du droit qui cantonne l'analyse du droit, une analyse experte et technique des normes et qui laisse, finalement, peu de place à l'imbrication du social. L'autre argument, c'est une piste de réflexion, il y en a plusieurs. L'autre argument, peut-être, c'est un conservatisme fort qui règne dans la discipline. Alors, on a des... C'est aussi une piste que nous sommes en train de creuser, mais juste pour vous donner un exemple, les professeurs en histoire du droit sont environ 8% des professeurs de droit. Donc, 8%. Et puis, quand on regarde la liste des signataires de la tribune contre le mariage pour tous, là, les professeurs en histoire du droit se retrouvent à 20%. Donc, ça donne peut-être une petite idée des tendances de la discipline. C'est aussi une discipline qui est très peu féminisée. En 2020, 80% des professeurs en histoire du droit sont des hommes et 20% sont des femmes. Pour toutes ces raisons, les épistémologies critiques féministes n'ont pas essaimé en histoire du droit, alors même, et c'est là le paradoxe, que la discipline avait vraiment une vocation, de par son recul sur le droit, de par sa réflexion, justement, sur le côté relatif et conjoncturel du droit, à se saisir de cette grille de lecture. Alors, pour montrer un peu les trajectoires différentes de l'acculturation des études de genre dans d'autres disciplines, je vais parler juste de deux disciplines qui sont celles avec lesquelles l'histoire du droit dialogue, c'est-à-dire le droit positif, parce que nous, les historiens du droit, appelons le droit positif, en fait, c'est-à-dire le droit contemporain, enfin, voilà, et l'histoire, parce que nous dialoguons aussi avec les historiens des lettres. Alors, bien sûr, quelques mots sur le droit. J'ai un petit peu, un petit complexe à présenter cela devant Marc Michard, qui a été un porteur du projet, mais évidemment, ce qui a présenté une déflagration dans le droit, c'est le projet Régine, en 2011, qui ouvre véritablement la voie des études de genre en droit, après quelques travaux pionniers. Mais ce projet Régine a montré l'importance et l'intérêt des études de genre pour le droit, à de très nombreux niveaux, en fait. Déjà, dans un contexte d'affirmation d'un principe d'égalité femme-homme, les résultats de cette recherche montrent que, derrière l'apparente neutralité et universalité de la norme, se dissimulent des représentations et des stéréotypes de genre. Les rapports sociaux de sexe et de genre qui énervent le droit sont explicites du fait que le droit crée la catégorie homme-juridique et femme-juridique, mais on les trouve également de manière insidieuse lorsqu'il est question des présupposés de la norme ou de l'application de la norme. A l'inverse, la norme peut être un outil de correction des inégalités et des discriminations lorsqu'elle se penche concrètement sur les contours de l'égalité. C'est le fameux débat entre égalité formelle et égalité réelle. Alors, actuellement, on ne peut pas dire que le processus d'acculturation des études de genre en droit soit terminé. C'est-à-dire que c'est un champ d'études qui est devenu légitime parce qu'il a été porté par des chercheurs et des chercheuses qui étaient légitimes lorsqu'ils ont lancé le projet Régine et qui, du coup, par leur statut, ont rendu légitime ce champ d'études. C'est le cas de Marc Pichard, Stéphanie Netbaucher, Diane Romand. Mais on voit qu'il y a une acculturation parce qu'un certain nombre de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses qui étaient dans l'équipe de Régine sont devenus titulaires, sont devenus maîtres ou maîtresses de conférences, certains même professeurs de droit, et donc ont contribué par les travaux qu'ils ont menés par la suite, par aussi les travaux de recherche qu'ils ont lancés, à poursuivre, en fait, ce processus. Pour autant, on ne peut pas dire que le processus soit terminé dans le sens où il n'y a pas encore déjà de master genre en droit. Il y a des masters pluridisciplinaires et le droit en fait partie des disciplines qui sont intégrées à ces masters, mais il n'y a pas de master spécifique genre et droit. Il n'y a pas non plus... Et puis surtout, là où on peut dire que le processus d'acculturation n'est pas terminé, c'est que ce n'est pas devenu une grille de lecture comme une autre, c'est-à-dire que ça reste cantonné au champ des spécialistes. Il n'y a pas encore, dans toutes les thèses en droit, une réflexion sur le genre, contrairement à d'autres disciplines. C'est le cas en sociologie. Les chercheurs et les chercheuses non spécialistes du genre se saisissent de la grille de lecture pour interroger leur objet de recherche, mais de cette grille de lecture-là comme d'une autre. Et là, on voit que le processus d'acculturation est terminé. C'est devenu en fait une évidence. Ce n'est pas encore le cas en droit. Pour ne donner qu'un exemple, dans un cas, il y a deux ans, une thèse en droit public avait été soutenue, une thèse qui traitait de la question du voile dans l'espace public, de la question de l'appréhension des violences sexuelles par les pouvoirs publics, bref, d'un ensemble de sujets qui invitaient vraiment à se saisir de la question du genre. Et pour autant, le genre n'apparaissait pas une seule fois dans la thèse, ni le genre nommé, ni même une réflexion sur l'essentialisme dans les approches, le différentialisme, enfin bref, il n'y avait aucun des concepts. Parce qu'on pouvait se dire, c'est peut-être une stratégie. On évite de parler du genre, mais en même temps, on mobilise quand même la grille de lecture sans la nommer. Mais là, non. Et donc, lorsque la question pendant le COS avait été posée à la personne de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas mobilisé la grille de lecture du genre, la réponse qui avait été donnée, et c'était il y a deux ans, c'était « oui, mais c'est un concept trop innovant qui n'a pas encore fait ses preuves, donc je ne l'ai pas mobilisé dans mes travaux de thèse, thèse qui venait d'être soutenue ». Donc tout cela, ce sont des indices qui montrent que le processus d'acculturation n'est pas terminé. En même temps, c'est aussi logique, c'est une histoire assez récente, les études de genre dans le droit. Régine, 2011, c'est il y a un peu plus de dix ans. Si on met en perspective ce qui s'est passé en histoire, on n'a pas du tout la même chronologie. Les études de genre, les travaux pionniers des études de genre en histoire, c'est dans le siège des années 70, derrière Michel Perrault et son groupe de recherche. Aujourd'hui, en histoire, le processus d'acculturation, il est pratiquement terminé, dans le sens où il existe des masters genre, il existe des contrats doctoraux sur le genre, et de la même manière qu'en sociologie, la grille de lecture est mobilisée, pas seulement par des spécialistes, mais finalement par les historiens et les historiennes qui utilisent le genre comme un concept parmi d'autres, comme une grille de lecture parmi d'autres. Alors, quand même une petite précision, en histoire, si on regarde, si on creuse un petit peu dans les sous-champs de l'histoire, en histoire de la justice, parce qu'il existe un certain nombre d'historiens des lettres qui travaillent sur la justice, on voit que l'arrivée du genre est plus tardive. Comme si, finalement, le droit, et au-delà de la discipline du droit, les sujets du droit mettaient comme des barrières qu'il fallait lever, qui étaient plus difficiles à lever que dans les autres disciplines. Donc, les historiens des lettres qui travaillent sur la justice, je pense qu'on peut citer, enfin, je ne pense pas, on peut situer le démarrage du processus d'acculturation plutôt dans les années 2000, c'est-à-dire 30 ans après, ou en tout cas 20 ans après l'histoire, les autres sous-champs de l'histoire. Alors, pour revenir à l'histoire du droit, on peut quand même citer quelques travaux pionniers, ceux du romaniste Yann Thomas, qui a un profil un peu particulier parmi les historiens du droit, qui est admiré par certains et décrié par d'autres, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui est un chercheur très, très important dans la discipline, et qui a travaillé dans les années 90 sur l'essentialisme du sujet de droit. Il s'est intéressé à la question de l'exclusion des femmes de la sphère politique par le droit, et il a montré que les normes, dans leur rédaction même, hiérarchisaient les individus selon des critères sexuels. Alors, un autre historien important en histoire du droit, c'est Alain Wiesfeld, qui a une carrière internationale. Il a été notamment professeur au Collège de France. Il s'est intéressé à la question du genre en histoire du droit lorsqu'il était à Oxford, à la fin des années 90. Et quand il a voulu parler du genre en histoire du droit en France, il s'est rendu compte que ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Donc, finalement, il a réservé ses travaux sur le genre plutôt dans des échanges à l'international, avec l'Angleterre, bien sûr, mais pas seulement, avec les pays du Nord également, avec les États-Unis. Et donc, maintenant, il fait partie du projet HLJP Genre. Il est ravi de voir que ce sujet intéresse maintenant les historiens et les historiennes du droit. Mais voilà, en tout cas, il a travaillé sur la question de l'intersexualité, de la question des personnes intergenres, mais pas en France. Il a plutôt réservé ses résultats de recherche à l'extérieur des frontières françaises. Alors, pareil pour Alain Paturé, qui est un historien du droit, chercheur au CNRS. Alors, là aussi, il faudrait distinguer les historiens et les historiennes du droit qui ont été recrutés au CNRS, les historiens et historiennes du droit qui ont été recrutés par le CNU, enfin, via la carrière universitaire et académique classique, dans le sens où, au CNRS, les profils des historiens et des historiennes du droit sont très spécifiques, justement. On cherche, enfin, le CNRS recherche des profils qui ne sont pas classiques par rapport au champ de recherche plus universitaire, plus académique. Et donc, par exemple, on trouve beaucoup de chercheurs et de chercheuses recrutés au CNRS qui travaillent sur le droit colonial. Donc, ça, c'est un indice aussi de la différence, en fait, des attentes du CNRS en termes de... On pourrait dire que les chercheurs et chercheuses CNRS qui sont recrutés ont des approches un peu plus exploratoires, novatrices, que les profils, enfin, que les champs de recherche qui sont retenus dans la sphère plus classique. Alors, Alain Paturé, chercheur CNRS, lui aussi a travaillé sur le genre. Mais pareil, il a peu diffusé ses résultats de recherche en France. Il a, en tout cas, en histoire du droit, sauf dans le cadre de projets pluridisciplinaires où, justement, il était en dialogue avec des historiens des lettres ou des sociologues et également lorsqu'il était à l'étranger. Alors, je me permets aussi d'évoquer mon propre cas. J'ai commencé à travailler sur le genre en 2009. J'ai soutenu une thèse en 2015 sur la réglementation de la prostitution dans laquelle j'ai affiché une affiliation aux études de genre. mais j'ai été quelques CNU. Et après, lorsque j'ai candidaté à des postes de maîtresse de conférence, j'ai essayé de faire oublier pendant l'école ce que je travaillais sur le genre. Je sentais bien une certaine hostilité par rapport à ces champs de recherche, à cette grille de lecture, en tout cas. Mais ça y est, ce temps est révolu. Maintenant, l'histoire du droit va s'ouvrir aux études de genre, je l'espère, grâce notamment à ce projet, HLJPG, mais pas seulement. En parallèle, et d'ailleurs de manière très imbriquée, l'une des grandes revues en histoire du droit, la revue Clio et Temis, va consacrer un numéro entier sur le genre, l'histoire et le droit, numéro qui sera publié là en 2023, la fin de l'année. Et puis là aussi, ce qui montre qu'il y a une attente de la part des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, le nombre de propositions d'articles a été tout à fait impressionnant. Il y a eu une quarantaine de propositions d'articles sur le genre en histoire du droit, des articles proposés par des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, ce qui montre qu'il y a en tout cas une demande, ou une envie, une envie très forte. Et qu'il faut que de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de la part de ceux qui sont en poste et en place, il y ait une ouverture qui soit faite pour répondre aussi à cette envie de recherche. Alors, le projet HLJP genre a des objectifs pluriels. Déjà, rassembler les personnes intéressées par le genre, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses ou des chercheurs et chercheuses en poste, et les former, parce qu'on a un manque, un déficit de formation aux études de genre déjà. Donc, se former, ça veut dire proposer des synthèses, des épistémologies critiques féministes, des synthèses, des différents travaux sur le genre, et puis aussi parler en tant qu'historien, expliquer ces travaux, parce qu'effectivement, il n'est pas tout à fait évident, quand on est historien, historienne du droit, de lire Judith Butler, de lire un certain nombre de travaux en philosophie féministe. Et donc, l'idée, c'est déjà aussi de pouvoir apporter un bagage théorique, et apporter un bagage théorique aussi en s'adaptant au public des historiens, des historiennes du droit, c'est-à-dire en prenant aussi dans ces approches philosophiques des angles qui intéressent directement les historiens et les historiennes du droit. Deuxième objectif, fédérer un réseau d'historiens et historiennes du droit qui veulent justement donner de la place à ce champ d'études, à ce champ de recherche. Proposer un ouvrage de méthode pour justement travailler aussi, pour donner des outils pour pouvoir travailler sur le genre en histoire du droit, et puis produire des résultats de recherche, c'est-à-dire, alors, le projet est balisé, nous avons balisé d'un point de vue chronologique, c'est vrai que la question des approches chronologiques est très intéressante, et j'y reviendrai après, parce que justement, travailler sur le genre, ça bouscule aussi les chronologies, mais j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, notre point de départ chronologique, c'est la révolution, donc le droit post-révolutionnaire, pour des raisons qui s'expliquent d'un point de vue juridique, dans le sens où la révolution, la grande rupture juridique à partir de la révolution, c'est le rapport à la loi. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, on a un droit qui est vraiment pluriel, avec des coutumes qui sont disséminés sur le territoire, un droit canonique qui est très présent, une législation royale également, donc la coexistence de ces sources donne un droit disparate, et ce droit n'a pas de prétention universaliste, n'a pas de vocation, justement, généraliste. Le droit post-révolutionnaire se prétend universel, neutre, et le rapport à la loi en tant que telle est tout à fait différent. C'est-à-dire que là, on a une loi unitaire, centralisée, qui devient la maîtresse de la norme. La loi, c'est la maîtresse de la norme, à ce moment-là. Donc, on a pris ce point de départ là, pour cette raison-là, en fait, pour être cohérents sur notre analyse juridique. Alors, la manière dont nous travaillons, c'est que nous analysons les... Alors, on a plusieurs axes dans notre travail, et on va en reparler parce que Prune de Coup va vous présenter les grilles de lecture et les méthodes que nous avons concrètement mises en place. Mais en gros, si je résume, on veut travailler sur les textes juridiques en tant que tels. Alors, la loi, mais la loi au sens large, la loi étatique, mais aussi jusqu'aux micro-textes réglementaires. Enfin, voilà. Et on veut passer ces textes au crible du genre, c'est-à-dire essayer de voir, en les contextualisant, parce que nous faisons de l'histoire du droit, donc on contextualise par rapport à l'époque, par rapport aux enjeux politiques de l'époque, aux enjeux sociaux. Et en tout cas, donc, penser ces textes avec la grille de lecture du genre, c'est-à-dire justement essayer de décrypter derrière le texte quels sont les enjeux en termes de rapports sociaux de sexe. Nous intégrons dans notre analyse une approche intersectionnelle qui est aujourd'hui incontournable dans les études de genre, c'est-à-dire que nous interrogeons le texte par rapport aux rapports sociaux de sexe, mais également par rapport aux rapports sociaux de race, par rapport aux rapports sociaux de classe. Comme dans l'équipe de recherche, nous avons un certain nombre d'historiens et d'historiennes du droit colonial, ça nous aide beaucoup à avoir cette grille de lecture aussi par rapport aux rapports sociaux de race. Donc, nous étudions les textes. Alors, nous étudions également ce que nous avons appelé les textes secondaires ou paratextes ou épitextes. On pourrait revenir sur cette terminologie. Mais finalement, tout ce qui nous permet de décrypter derrière le texte juridique lui-même les biais de genre ou les biais des rapports sociaux insidieux, alors on va chercher ça dans les débats parlementaires, ce qui est un travail en tant que tel, parce que si aujourd'hui les débats parlementaires sont facilement accessibles, quand on va chercher des débats parlementaires de l'époque révolutionnaire, les débats à l'époque napoléonienne, et puis ensuite les débats ultérieurs, il y a tout un travail de recherche qui est facilité aujourd'hui par la numérisation, mais qui reste beaucoup moins évident que de cliquer sur Internet via les sites officiels. Et puis, nous analysons également le genre dans les archives judiciaires. Alors, d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que nous allons sélectionner des comptes ponctieux que nous allons passer et nous allons essayer d'étudier la question des rapports sociaux de sexe au sein de ces comptes ponctieux, voir comment on traite les hommes et les femmes d'un point de vue statistique par rapport à un comptoncieux. Ça nous permet d'avoir un aperçu total du comptoncieux. Et après, de manière plus fine, nous faisons ce qu'on appelle de la micro-histoire judiciaire, c'est-à-dire que nous allons chercher dans les archives judiciaires des dossiers de procédure pour étudier, en fait, à chaque étape procédurale, les biais qui peuvent intervenir et qui saisissent le sujet, non pas de manière neutre, mais de manière très sexuelle, très genrée. Je reviendrai sur... Alors, oui, dernier élément. Au-delà, parce que ces textes secondaires, je parle de débat parlementaire, je parle de la doctrine, je parle des archives, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher, derrière le débat parlementaire, parfois, le vrai rédacteur ou, c'est particulièrement intéressant, la vraie rédactrice du texte. Parce que le processus de production de la norme, il ne commence pas dans l'arène de l'Assemblée nationale. Il commence en amont, c'est-à-dire via les acteurs et actrices de terrain qui vont, pour certains ou certaines, rédiger quasiment intégralement certains projets de loi. On en reparlera peut-être, mais on trouve, même au début du XXe siècle, derrière le législateur, le fameux Deus ex machina, qui vient écrire la norme, on trouve, dans les silences de l'histoire, on trouve des femmes. Et ça, c'est aussi intéressant pour remettre, pour aussi, justement, derrière une histoire très, une histoire de droit très masculine, très androcentrée, pour venir aussi gratter un petit peu le dessous des cartes et chercher, justement, celles et ceux qu'on ne voit pas derrière la rédaction des textes. Ah, autre chose, nous avons aussi un problème en histoire de droit, c'est que nous avons un certain nombre de manuels qui sont, comment dire, qui nous présentent une histoire très descendante, une histoire de l'État, une histoire des normes, mais là aussi, de manière dans laquelle la critique, les épistémologies critiques ont très peu essaimé. Donc, nous avons comme ambition, alors, je ne pense pas qu'on ne pourra le faire sur la durée du projet, mais nous avons comme ambition, avec un certain nombre de membres de l'équipe de la recherche, de rédiger un manuel pour proposer une autre manière d'enseigner l'histoire du droit, avec, justement, une réflexion sur ce que les normes, enfin, sur ce que la norme fait aussi aux gens concrètement d'un point de vue juridique, parce que ce qui nous intéresse aussi au-delà des textes en tant que tels très désincarnés, c'est concrètement ces effets juridiques. Alors, en sachant aussi que le droit, enfin, que la question de la source du droit, selon les époques, peut être très, très différente. Mais, en tout cas, derrière une histoire très officielle, on voudrait aussi aller, justement, rechercher les minorités, voilà, et ce que réellement le droit faisait, enfin, la confrontation réelle du droit et des individus pour aller, justement, proposer une histoire beaucoup plus, une histoire non plus descendante, mais peut-être une histoire ascendante du droit aussi. Bon, voilà, pour une pas très, très longue introduction, je vais laisser Prune de Coups qui est donc post-doctorante du projet ANRH-JPJOR, qui est présente avec nous, enfin, sur ce projet depuis le début, qui a été recrutée, alors qu'elle n'était pas spécialiste du genre, parce qu'elle était, parce que, justement, en fait, elle avait saisi, en dehors de ses recherches, l'intérêt des épistémologies critiques, des épistémologies féministes, et parce qu'elle avait envie, je crois, vraiment, terriblement, de travailler sur le genre en histoire du droit. Et puis, Prune de Coups a cette aussi compétence en humanité numérique, compétence qui nous faisait cruellement défaut et qui est venue, du coup, enrichir le projet avec des méthodes avec lesquelles nous ne sommes absolument pas familiers et familières. Donc, je vous laisse Prune de Coups les questions. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les humanités numériques, je crois que c'était vraiment quelque chose qui était important pour ce projet. En tout cas, c'était quelque chose d'important, notamment pour ce qu'on appelle les principes de la science ouverte, pour les principes de valorisation, de diffusion, parce que, donc, les humanités numériques, c'est... Traditionnellement, on peut les décrire comme la rencontre entre les sciences humaines et des logiciels, c'est ça, mais ce n'est pas que ça, puisque, vraiment, ce sont des outils qui s'inscrivent dans certaines valeurs, donc les valeurs de la science ouverte, je l'ai dit, les valeurs de l'ouvert, les valeurs de l'université, la science hors les murs et surtout les valeurs de la collaboration. Et donc, il y avait donc ce désir d'inscrire le projet dans cette voie et il y avait aussi la nécessité d'inscrire le projet dans cette voie. Pourquoi ? Parce que, je pense que vous l'avez compris à travers ce que vous a dit Hélène Ducullervial, c'est un projet qui va nécessiter une analyse extrêmement fine. On va brasser beaucoup de textes, beaucoup de lois, beaucoup de décisions, mais en même temps, on va aller chercher en creux, en biais, l'implicite, le non-dit, le très-dit, mais masqué, bref, ça demandait une analyse fine sur une grande masse de données. Et donc, comment faire pour gérer, pour répondre aux ambitions de ce projet ? Eh bien, il paraissait tout indiquer de recourir à un outil spécifique des humanités numériques, mais en fait spécifique de notre monde numérique tout court, qui est la base de données. Tout est base de données de nos jours. Mais là, on a décidé collectivement d'en créer une spécifiquement pour le projet. En réalité, nous en avons créé deux puisqu'il y en a une pour les textes et une pour les archives. Et je vais vous détailler un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette base de données et comment elle marche. Donc, pourquoi une base de données et pourquoi pas un tableau Excel, finalement, qui fonctionne sous un système de colonnes dans lequel on va empiler des données relatives à la date, relatives au rédacteur, à la rédactrice, relatives au contenu ? Parce qu'une base de données, déjà, permet une structuration. Une base de données, l'intérêt, c'est la structuration. L'intérêt, c'est la mise en relation, une mise en relation de données qui sont hétérogènes, qui sont complexes, qui sont parfois sophistiquées et qui, malgré tout, sont en étroite relation. Enfin, tout l'intérêt d'une base de données numérique, c'est que c'est interopérable, c'est-à-dire que ça marche sur différents systèmes et surtout, c'est collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment partager cette base de données. Nous, cette base de données est ouverte à nos chercheureuses. Il et elle s'en emparent ou pas. Ça dépend de l'appétence de chacun et de chacune avec cet objet. Mais en tout cas, elle est ouverte et elle est abondée. Elle est nourrie par le travail de chacun. Donc là, voilà, j'avais fait une petite infographie sur cette base de données de texte, donc du texte formel, normatif. On a à peu près déjà rentré 1500 textes. Il y en a un peu plus, il y en a 1530 maintenant. C'est des textes qui vont de 1789 à 2021. Il y a différents types d'entrées, c'est-à-dire que dans cette base de données, il va y avoir, je vous l'ai dit, des textes normatifs. Il va y avoir également des personnes. C'est-à-dire, on va pouvoir créer des formulaires exprès pour les personnes qui ont participé à l'élaboration, pour les institutions. Et il y a également tout ce qui a trait au paratexte, donc au texte secondaire. Et donc quand même, histoire de le dire, c'est une base de données euriste, c'est-à-dire, c'est des bases de données qui sont conçues pour les chercheureuses en sciences humaines et sociales, très facilement accessibles et qui sont hébergées par la TGI Humanum. Donc au niveau des principes de gestion des données, on est sur des gestions qui sont pérennes, qui sont sécurisées, qui répondent aux principes FAIR. Donc la base de données, voilà, quand vous vous connectez sur la base de données, vous arrivez sur ce type de page, vous voyez la colonne du milieu qui va recenser tous les textes qui sont pour l'instant inscrits. Vous pouvez les classer ordre chronologique, ordre thématique. Donc là, vous voyez, on a 1539. Et en fait, quand vous cliquez sur les textes, vous avez la colonne sur ma droite ou sur votre gauche, bref, qui va vous donner le descriptif de ces textes-là. C'est l'arrêté du 25 avril 1953 sur l'emploi d'ouvrières des manufactures. Et vous allez pouvoir compléter. Quelle est la branche du droit concerné ? Quel est le titre ? Quelle est la thématique ? Ici, droit du travail, droit de la protection sociale. Quels sont les mots-clés qui vont être attachés à ce texte ? Je voudrais en parler, mais je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce travail d'étiquetage des mots-clés, c'est un travail de recherche à part entière. Bref, donc là, on a choisi, enfin j'ai choisi, c'est moi qui l'ai codé, qui l'ai rentré. Travail féminin, veuvage et guerre, le type de support, l'arrêté, la date, 25 avril et l'URL. Donc voilà, en fait, un exemple là de juste de comment est-ce que l'on peut compiler, rentrer un texte et déjà avoir un premier accès à ce texte. Ensuite, ce qui est intéressant et là, je pense que vous allez le voir peut-être pas très bien, peut-être mieux, je vais essayer de l'agrandir un peu. Donc ce texte, vous pouvez évidemment le remplir beaucoup plus. C'est un formulaire qu'on a spécialement conçu. Donc là, vous retrouvez les grands éléments qui sont apparus tout à l'heure pour m'en arrêter. Le thème, le titre, le support normatif, les personnes qui sont connectées au document et surtout, vous allez avoir le contenu. Et c'est là que par exemple vont intervenir la grille de lecture du genre et la grille de lecture de l'intersectionnalité. Le contenu, résumer du texte, retranscription, si c'est un article, court, quelques lignes, on peut le retranscrire et ensuite, eh bien, est-ce qu'il y a dedans des termes sexospécifiques ? Est-ce que l'on parle de femme ? Est-ce que l'on parle d'ouvrier ? Est-ce que l'on parle de fille ? Est-ce qu'il y a, est-ce que cela fait une norme genrée ? Est-ce qu'il y a des termes aétospécifiques ? Donc ça, c'est une création, je pense, collégiale, sur est-ce qu'il y a des termes qui font référence à l'âge de la personne ? Le mineur, la personne âgée, la personne de plus de 75 ans, donc ça, c'est un terme aétospécifique. est-ce qu'il y a des termes ethno-spécifiques, l'indigène, l'étranger, et des termes socio-spécifiques, l'ouvrier, le commerçant, etc. Et ensuite, de ces termes, le chercheureuse, le hola chercheur va venir indiquer si cela fait une norme genrée, une norme aétospécifique, une norme ethno-spécifique, une norme socio-spécifique, et pourra délivrer son analyse. Donc ça, c'est le formulaire qui est attaché à la création d'un texte. On peut également créer un autre type de formulaire qui est cette fois attaché à la personne puisque, vous l'avez vu, on est attaché à un droit qui est fait par des acteurs et des actrices et donc, ces formulaires vont venir apporter des renseignements complémentaires quand on les a, quand ils existent, qui ne sont pas toujours le cas, nom de famille, prénom, genre, année de naissance, lieu de naissance, date de mort, profession, etc. Et on peut même aller un peu plus loin en donnant les origines sociales, le parcours professionnel, l'orientation politique quand on la connaît, la religion, faire une courte description, voire même des portraits physiques quand on a de tels portraits physiques. On a reproduit plus ou moins la même base de données pour dépouiller les textes qui nous sont les dossiers de procédure des archives. Je ne vous la montre pas parce qu'on va être repris par le temps, mais il y a quelques spécificités pour les archives parce qu'il y a notamment la question de la formation de jugement, la formation du nombre de magistrats, la question des témoins, mais peu ou prou, on retrouve ces mêmes indications quant aux droits et quant aux acteurs et aux actrices de ce droit. l'intérêt d'une base de données, vous l'avez compris, centraliser, compiler des informations, les mettre en lien, générer comme ça ce corpus et également produire des résultats. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'engranger des données, il faut ensuite les mettre en relation, il faut produire des résultats. Eurist permet la production de certains résultats, déjà des résultats de mise en réseau. Je veux bien passer à mon autre diapo. Voilà. Des résultats de mise en réseau, des résultats de visualisation de données qui permettent de valoriser, de diffuser cette donnée. Donc là, c'est grâce à la base de données Eurist et en retravaillant avec un logiciel que l'on peut faire par exemple ce type de visualisation. Donc là, c'est une visualisation quels sont les grands thèmes traités selon les périodes. si on s'attache par exemple au thème orange et rouge, protection sociale, droit du travail qui sont vraiment extrêmement traités autour de la période 1920-1940. Donc ça permet déjà chronologiquement de dresser des premières analyses de notre corpus. Dans notre base de données, nous avons des textes sur la protection sociale, droit du travail, beaucoup entre 1920-1940. Autre type d'analyse, cette fois une analyse non plus visuelle, on va dire, mais la lexicométrique puisque le travail sur le discours et l'analyse de discours va être extrêmement important. Un nuage de mots très classique qui est fait avec un logiciel qui s'appelle Voyant Tool qui nous permet de mettre un coup d'œil, la première entrée en matière, un peu une entrée facile dans la base de données. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de l'état des personnes, beaucoup des mineurs, des atteintes à l'intégrité, du mariage, du travail féminin. Ça permet d'avoir un premier visuel. Et on va pouvoir pousser beaucoup plus loin ce travail lexicographique par une mise en lien. Comment est-ce que ces liens interagissent entre eux ? J'ai mis exprès, j'ai laissé exprès la visualisation brute parce qu'avec le numérique, on se dit oui, il suffit de cliquer sur un bouton et les résultats apparaissent. Alors non, des fois, les résultats apparaissent, il peut y avoir ce type de résultats. Évidemment, là, le travail du chercheur ou de la chercheuse, ça va être d'analyser, de rentrer, de sélectionner. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ce réseau. Mais en tout cas, vous allez pouvoir cibler certaines choses, notamment par exemple, isoler certains termes, le terme célibat et regarder, eh bien, quels sont, avec quel type de texte le terme célibat va-t-il entrer en résonance ? J'ai le divorce, évidemment, j'ai l'armée, la fonction publique, également, la contraception, également, la désertion, colonie, vagabondage, homosexualité, filiation, veuvage, prostitution. Bref, voilà un petit peu une autre façon d'appréhender les résultats de la base de données. Dernier mot sur la valorisation de la recherche. Nous avons également créé un blog, Carnet de recherche, qui est hébergé par hypothèses que l'on... Comment dire ? que l'on enrichit avec appel à contribution, petit coup d'œil, sélection de podcasts, notamment, évidemment, Fergenre, que je vous recommande activement. Et nous travaillons également avec une bibliographie collaborative Zotero qui est ouverte au public, mais que seuls les chercheurs et chercheuses du projet peuvent enrichir, mais que le public peut consulter. Et maintenant, nous avions envie, avec Hélène Dufullervial, de vous proposer quelques applications pratiques, quelques cas concrets de ce que pourrait donner une analyse genrée, en tout cas, dans une perspective historique, une analyse genrée de l'histoire du droit. Et là, je me rends compte que nous avons énormément parlé, que nous n'allions pas avoir beaucoup de temps de présenter les... Prenez tout le temps. le travail sur les textes, l'analyse sur le texte, elle est au départ très simple. On prend un texte de loi et puis on se pose la question est-ce qu'il y a des termes... Enfin, voilà, la grille d'analyse que Prune de Kou vous a présentée, est-ce qu'il y a des termes sexo-spécifiques, c'est-à-dire qui identifient les individus selon une appréhension genrée, une appréhension sexuée. Un texte qui parle d'homme, le problème, c'est que le terme homme, il est à la fois générique et genré. Donc, c'est là où derrière le terme homme, on va devoir se poser des questions. Pour la femme, c'est plus simple. La femme, elle ne représente qu'elle-même, elle n'est que générique, elle n'est que genrée, pardon. Elle n'est pas... Donc, la femme n'étant que genrée, c'est beaucoup plus facile d'identifier un texte sexo-spécifique quand il est question d'une femme. Alors, petit exemple, un texte tout à fait neutre, l'article 11 de la section 1 du titre 2 du code pénal de 1781. Bon. L'homicide commis avec préméditation sera qualifié d'assassinat et puni de mort. Ce n'est pas de terme sexo-spécifique. Pas de... Alors, quand on parle de normes genrées, en fait, et on a créé une deuxième grille de lecture pour un ouvrage qu'on est en train de préparer, et c'est... On en reparlera peut-être après, mais on a complexifié un peu le propos parce qu'on réfléchit à la question du genre dans une perspective dynamique, mais je en reparlerai peut-être après. Mais en tout cas, la question de est-ce que nous sommes face à une norme genrée, c'est est-ce qu'il y a un traitement juridique différencié qui est mis en place. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, sur cet article 11, sur l'homicide, c'est une règle qui n'est pas sexo-spécifique et qui n'est pas genrée. Autre texte, pour prendre un exemple, toujours, le code pénal de 1791, l'article 29, le viol sera puni de six années de fer. Dans le code de 1791, d'ailleurs, comme dans le code de 1795 et comme dans le code de 1810, le viol n'est pas défini. Donc, si on prend juste le terme viol, tel quel, avec notre grille de lecture contemporaine, en plus, on ne peut absolument pas se dire que c'est un terme en soi qui renverrait spécifiquement à la question des femmes. On n'imagine pas aujourd'hui que seules les femmes puissent être victimes de viol. Mais là, il s'agit de le remettre dans le contexte de l'époque et tout simplement, il n'y a même pas besoin de se poser des questions très longtemps. En fait, il suffit de regarder un autre article du code, l'article 30 de la section 1 du titre 2 du code pénal de 1791. La peine portée en l'article précédent sera de 12 années de fer lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille âgée de moins de 14 ans accomplie, etc. On voit bien par cet article 30 qui prévoit une aggravation de la peine s'il s'agit d'une fille de moins de 14 ans que le viol est exclusivement pensé comme étant commis sur une femme ou une fille. Et j'irai même plus loin, le viol, et c'est là où ça nécessite d'historiciser le terme et de le remettre dans le contexte, le viol n'est envisagé que comme, en réalité, un coït, ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent un coït procréatif, c'est-à-dire une pénétration vaginale. Donc, c'est une règle sexo-spécifique et genrée. Alors, toujours dans, pour donner des exemples, l'article 10 de la loi du 1er octobre 1917. C'est une loi de répression de l'évresse publique qui sert, en fait, à incriminer un proxénétisme très particulier, un proxénétisme au sein de... En fait, c'est une loi qui vise à réprimer la prostitution clandestine et qui veut incriminer les tenanciers et tenancières de bars qui accueillent des personnes qui se prostituent et qui, donc, font une concurrence déloyale à la tenancière de Maison-Clause et qui, du coup, mettent à mal le système réglementariste qui est en cas de la prostitution. Alors, dans cet article 10 de la loi du 1er octobre 1917, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un article qui, du coup, veut sanctionner le tenancier et la tenancière de bars. Il est question, et c'est là où ça nous intéresse pour une analyse genrée, il est question des femmes de débauche ou des individus de mœurs spéciales. Et là, le choix des mots, il est extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, nous sommes dans une approche de la loi qui est censée être universelle, neutre, etc., qui est absolument connotée. Femmes de débauche, individus de mœurs spéciales. Femmes, individus. Il n'est pas question de femmes, hommes, mais de femmes, individus. Le choix du terme individus renvoie à deux choses. La première, c'est une réticence à opposer aux femmes, les hommes, comme si un homme qui se prostituait n'était pas vraiment un homme. Donc là, ça renvoie à une idée de transgression d'identité de genre. Contrairement aux femmes, la femme de débauche, ça reste une femme. La femme prostituée reste une femme. Par contre, l'homme qui se prostitue, c'est un individu. La seconde, c'est que le terme individu permet aussi de sortir de la binarité de genre. En disant individu de mœurs spéciales, on introduit du trouble dans le genre. C'est quand même intéressant de voir que dans un article de 1917 qui entend justement poser une espèce de règle sexo-spécifique, là, finalement, on introduit une espèce de trouble. L'homme, en tout cas, dans sa dimension sociale, est extrait terminologiquement de l'offre sexuelle. L'homme viril ne peut, selon le droit, se prostituer. Le garçon mineur, oui. Il peut être victime de la prostitution, mais l'homme, certainement pas. Donc, il y a une autre... Enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut creuser un peu plus loin, en fait. Il y a une autre opposition, c'est le complément du nom qui apporte des précisions. La femme qui se prostitue renvoie à la débauche. Donc, si on s'intéresse au terme débauche, à un usage excessif ou déréglé des plaisirs des sens. Et ici, en particulier, de ceux du sexe. Et la femme de débauche, enfin, on parle du terme de débauche, ça vise moins la femme elle-même que son activité. Elle est moins débauchée que dévolue à la débauche, voire dévolue à la débauche d'autrui. Elle n'est finalement que l'instrument de la débauche. Alors, il est sûr que le qualificatif a une connotation négative et sous-entend une déviance. Mais, si on met ça en perspective avec l'individu de mœurs spéciales, ça va plus loin. Il est question d'anormalité, de bizarrerie. En outre, il n'y a pas de mise à distance possible comme pour la femme. Ce sont les mœurs des personnes qui sont désignées, qui sont visées. Elles leur appartiennent. Les femmes qui se prostituent ont donc un comportement transgressif. Les hommes, eux, enfin, les hommes, parce qu'encore une fois, on est quand même dans des représentations de minorité. Les hommes, eux, transgressent leur identité de genre. Quant à ceux qui ne seraient ni définis en tant qu'hommes ni acceptés en tant que femmes, le droit ne leur donne pas de visibilité ou au contraire, peut-être que si. Mais en tout cas, il les noie dans un flot allusif. Donc là, cet article, c'est un article, c'est un texte juridique, c'est un texte de loi, mais qui permet une analyse de genre, qui permet de creuser, d'aller loin dans l'analyse des termes de la loi. Alors, autre exemple, j'ai envie de multiplier les exemples pour montrer la richesse de l'analyse de genre et du droit, mais autre exemple qui montre parfois des résultats contre-intuitifs par rapport à nos premières, enfin, aux représentations qu'on peut s'en faire. L'article 17 du Code pénal de 1791 traite de la question de l'avortement. Je lis le texte. « Quiconque sera convaincu d'avoir par breuvage, par violence ou par tout autre moyen procuré l'avortement d'une femme enceinte sera punie de 20 années de fer. » Alors, premier constat, à aucun moment, la femme qui avorte n'est pensée comme actrice de son avortement, comme personne ayant voulu volontairement avorter. Elle n'avorte pas, elle est avortée. Donc, la femme qui était avortée est essentialisée comme victime de son avortement. Deuxième constat, juridiquement, l'avortement n'est pas considéré comme un meurtre. C'est aussi assez intéressant parce qu'après, on a eu tous les débats plus contemporains sur l'avortement, qui ont voulu lutter contre l'avortement, qui ont essayé d'assimiler l'avortement au meurtre. C'est intéressant de voir qu'en 1791, ce n'est pas le cas. La fourniture de breuvage est au carrefour de la préméditation et de l'empoisonnement, crime autonome, ce qui impliquerait la peine de mort, peine prévue pour l'empoisonnement, pour l'assassinat, si le fœtus était véritablement considéré comme une personne. Or, ce n'est pas le cas. Dans les argumentaires des hyper-conservateurs, on lit aujourd'hui que l'avortement sera un meurtre. Et là, ça nous intéresse aussi directement. Ça nous intéresse aussi par rapport à notre base de données de départ, c'est-à-dire nos fameuses catégories que nous avons créées avec Prune de Coup. Moi, j'étais partie sur le thème avortement, droit reproductif, etc. Là, en fait, il est question de violences commises à l'encontre des femmes. Donc, plus du même enjeu juridique. Donc, je reviens à ma question de départ. J'ai choisi de traiter ce texte dans le thème sexualité, droit reproductif, etc. Mais ici, en fait, en 1791, il est question de saisir par le droit des violences exercées sur le corps d'une femme enceinte. Donc, on est très loin des questions de maîtrise dux, de son corps, de liberté, de liberté sexuelle, de libre disposition de son propre corps. Il est question, en fait, de protection contre des violences spécifiques faites aux femmes. Donc, voilà, ça nous montre un changement d'angle de vue, un changement de regard et c'est assez contre-intuitif par rapport aux présupposés qu'on pouvait avoir au départ. Alors, je voulais vous donner quelques exemples d'analyse des débats parlementaires. Est-ce que nous avons le temps ? Oui ? Bon. Alors, je... Est-ce que tu veux commencer ? Oui, je vais... Vas-y. Le premier, c'était... Vraiment, je vais être rapide parce que ça parle... le texte parle de lui-même. Pourquoi est-ce que l'on analyse le débat parlementaire ? Pour avoir évidemment l'intention derrière la lettre. Là, la lettre, c'est la lettre de l'article 302 du Code pénal. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort. Donc, selon notre grille de lecture, pas de terme sexo-spécifique. Le coupable est pris de manière générique. Ça ne parle pas d'homme, ça ne parle pas de femme. Et en revanche, quand on s'intéresse aux observations du tribunal de cassation qui donne son avis sur le Code et qui donne son avis sur cet article sur la question spécifique du coupable d'infanticide que nous dit la Cour de cassation, il nous reste à dire un mot de l'infanticide. Elle dit que c'est un crime odieux, atroce, qui revient toujours et qui est presque toujours impuni. On dirait qu'il y a une espèce d'accord des jurés pour acquitter les filles-mères mises en jugement pour avoir fait périr leurs enfants. Et là, on voit qui est le véritable coupable de l'infanticide pour l'article 302 du Code pénal. C'est bien cette fille-mère qui en vient à tuer son enfant. C'est vraiment la femme qui est considérée comme l'autrice de l'infanticide et c'est à elle auquel on s'adresse. Et ils répètent un peu plus loin, ils nous disent « Quelle est la cause de cette indulgence ? » La faiblesse d'un sexe poursuivi et dominé par l'opinion appelle-t-elle cette modification ? » Donc, l'infanticide est commise par une femme. Là, je n'ai pas mis l'extrait parce que c'était trop long. mais l'infanticide dans la tête des juges est commise par une fille-mère, une fille-mère pauvre. Parce que juste après, en fait, ils disent qu'il faut prendre des mesures pour empêcher ces infanticides et il faut donner asile aux filles-mères pour leur donner une utilité à leur vie et à leur maternité. Donc, voilà, on a quand même des présupposés, des préjugés qui sortent très fortement de l'analyse de ce débat. Alors, j'avais prévu de dire d'autres choses, mais je vais aborder une autre loi. On entend souvent parler de la loi qui permet l'accès des femmes à la profession d'avocates. C'est la loi de 1900 qui est donc présentée comme une loi qui égalise finalement la situation des hommes et des femmes dans l'accès à la profession d'avocates. Quand on étudie dans le détail le texte de la loi, on voit qu'on reste sur un régime différentiel. Donc déjà, c'est une loi sexo-spécifique. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a un débat juridique passionnant sur est-ce que avocat, c'est un terme genré ou est-ce que c'est un terme générique ? Évidemment, pas avec ce vocabulaire-là, mais il n'empêche que c'est une question qui est posée devant la Cour d'appel. Est-ce qu'on peut considérer le terme avocat comme un terme genré ? Je reviendrai sur le débat. Là, ce qui m'intéresse, c'est le débat parlementaire. Donc cette loi de 1900, quand on la creuse, on voit qu'elle ne pose pas un régime juridique égalitaire entre les hommes et les femmes dans l'exercice de la profession d'avocat et d'avocate. C'est une loi sexo-spécifique qui vise donc spécifiquement les femmes pour leur permettre d'accéder à la profession d'avocate, mais qui pose aussi un régime juridique différencié dans le sens où si je résume grossièrement les choses, la femme avocate va avoir le même périmètre d'action qu'un stagiaire parce qu'il y a un ensemble de fonctions qu'elle ne pourra pas exercer en tant qu'avocate, contrairement aux hommes, pour des raisons que j'expliquerai éventuellement s'il y a des questions. Mais donc, on est sur une loi sexo-spécifique et sur une norme genrée alors même qu'elle est présentée comme une loi égalitaire vu qu'elle permet l'accès des femmes à la profession d'avocate, accès qui leur avait été refusé jusqu'à maintenant. Donc, l'étude du débat parlementaire, c'est un débat qui a déjà été étudié par des sociologues, par des politistes. Il y a le travail notamment de Juliette Rennes là-dessus qui est très intéressant. Évidemment, en tant qu'historien historienne du droit, les enjeux juridiques du texte nous intéressent, mais aussi avec la grille de lecture du genre, justement, derrière ces arguments juridiques, tous les arguments essentialistes qui peuvent surgir ou au contraire les arguments qui dénoncent l'essentialisme du rôle qui seraient dévolus aux femmes dans la société. Alors, c'est très intéressant ce débat parce qu'en fait, dans ce débat, ceux qui prennent le plus la parole, et ça serait aussi intéressant d'en faire une espèce de visualisation des données, mais ceux qui prennent le plus la parole, ce sont les opposants à l'accès des femmes à la profession d'avocate, donc qui ont des arguments extrêmement virulents, extrêmement violents, enfin, c'est une lecture contemporaine qu'on peut faire, mais en tout cas extrêmement essentialisant pour les femmes en disant que leur place est évidemment à la maison, en expliquant aussi qu'il faut faire attention parce qu'ouvrir l'accès du barreau aux femmes, ça veut dire aussi donner de la place au féminisme, et donc ça veut dire que le féminisme pourra prendre de l'essor dans la société et donc permettre aux femmes d'accéder aux droits politiques, leur permettre de sortir de la sphère domestique et puis en plus remettre en question le capitalisme, le libéralisme, donc attention, danger, danger, danger. Alors d'où cette rétrospectivement encore question, c'est intéressant pourtant, ben non, là c'est terrifiant, c'est terrifiant, et notamment un des grands leaders entre guillemets de ce camp des opposants aux femmes à l'axe de la profession d'avocat, c'est un député qui s'appelle Massabuo, un député républicain indépendant, membre d'un groupe parlementaire, là aussi qui fait froid dans le dos quand on y pense, mais encore une fois il faut se plonger dans le contexte de l'époque, donc membre du groupe parlementaire anti-juif. Donc ce sont des hommes qui prennent énormément la parole, alors ce qui nous marque aussi dans ce débat, c'est tout le registre de l'humour, il y a énormément de blagues qui sont faites dans ces débats parlementaires sur les femmes, de part et d'autre d'ailleurs, c'est des blagues extrêmement sexistes, alors dans les débats parlementaires, c'est intéressant parce qu'on a la blague sexiste et puis ensuite on a entre parenthèses rire, rire unanime, on insiste, donc voilà, c'est intéressant, ça c'est vraiment cette appréhension du rire à l'Assemblée nationale et du rire sexiste, il est assez intéressant, il est assez peu étudié, donc c'est vraiment, voilà, et alors les arguments des, comment dire, de ceux qui, donc l'Assemblée nationale va, à une écrasante majorité, voter l'accès des femmes à la profession d'avocate, il y aura un autre débat au Sénat, souvent c'est au Sénat que ça bloque, mais là, le Sénat va aussi accepter à une très large majorité, ce qui est intéressant, c'est de voir que les arguments ne sont pas les mêmes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, au Sénat, par exemple, ce qui est mis en avant par les défenseurs de la loi, c'est plutôt l'idée que ça va concerner très peu de femmes, les femmes qui ne sont pas mariées et qui sont exceptionnelles, donc pour ces quelques femmes exceptionnelles et pas mariées, bon, il faut quand même, au nom de l'égalité républicaine, leur ouvrir les portes du barreau, mais rassurez-vous, il y aura très peu de femmes, et autre argument, un argument qui pourrait se rapprocher des théories féministes du Caire, en tout cas, de certaines théories féministes du Caire, donc cette idée que dans la justice, dans la défense, on ne s'occupe pas très très bien des femmes et des enfants, donc il faudrait quand même qu'il y ait quelques femmes pour justement venir s'occuper de ce contentieux un peu spécifique et apporter leur douceur féminine à l'appréhension de ce contentieux. Donc en fait, si vous voulez, dans ces débats, ce qui ressort, c'est quand même de part et d'autre des arguments, une approche assez réifiée, assez essentialiste de la femme, pour différentes raisons. Après, derrière ces arguments, il y a aussi quand même les non-dits qu'on peut creuser, c'est-à-dire que notamment le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle Viviani, lui, on sent qu'il met en avant des arguments pour convaincre, mais, et c'est là où c'est intéressant d'aller creuser, on sent aussi qu'en fait, ce qu'il défend et les propos qu'il tient sont en deçà de son envie de défendre l'égalité femmes-hommes, c'est quand même l'argument qu'il met d'abord en avant et puis ensuite, on sent qu'il gratte ou qu'il tire des ficelles dans d'autres directions pour justement rassembler, fédérer. Et puis, toujours dans cette idée de qui est le rédacteur, la rédactrice initiale de la loi, cette loi, elle a été défendue par Viviani et par d'autres, mais elle a été rédigée par celle qui n'est pas là, mais qui est derrière tout ça, qui est Jeanne Chauvin. Et ce n'est pas la seule loi qu'elle a rédigée. Jeanne Chauvin fait partie de ces fameuses législatrices cachées, mais qui, quand on remonte le fil, sont là et qui, dans une histoire, justement, aussi, on vient s'intéresser, du coup, à autre chose que les évidences telles qu'elles sont plaquées, qui méritent aussi d'être remises au cœur du processus d'explication, de création de la norme. Alors, on pourrait aussi... Quelques mots aussi... Je parle trop. Quelques mots aussi sur l'analyse de la doctrine. Alors, la doctrine juridique, elle est intéressante dans son analyse parce que le recul historique nous montre vraiment toute la dimension idéologique qui se dessine derrière les arguments juridiques mobilisés. En fait, justement, cette prise de recul, ce regard contemporain que nous posons sur des débats juridiques anciens, ça nous permet vraiment de voir derrière la technicité avancée, derrière, etc., des enjeux beaucoup plus politiques, mais qui nous sautent aux yeux, alors qu'aujourd'hui, ils nous sautent beaucoup moins aux yeux. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ceux qui disent que, par exemple, il ne faut pas constitutionnaliser le droit à l'avortement, c'est pour des raisons purement techniques, exclusivement techniques, etc., etc., et ça passe pour exclusivement technique parce qu'en fait, on baigne dans un univers juridique qui est notre univers juridique contemporain et peut-être qu'on arrive moins à prendre de la distance quand on n'est pas dans une approche des épistémologies critiques, etc. Bon, en histoire, il y a beaucoup moins de difficultés, en histoire du droit, il y a beaucoup moins de difficultés à voir l'idéologie derrière les arguments juridiques. Donc, typiquement, on a un article assez intéressant à étudier, c'est l'article qui est derrière moi, l'article 324 du Code pénal, un article tout à fait intéressant. Le meurtre commis par l'épouse sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable si la vie de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Bon, ça, c'est le premier paragraphe. Celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le deuxième. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'épouse sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il est surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable. Donc, c'est la fameuse excuse d'adultère. On tue sa femme et l'amende sa femme. On est excusable. Alors, attention avec l'excuse, ça ne veut pas dire qu'on est acquitté, ça veut juste dire qu'on n'est pas condamné à la peine de mort mais à une peine comprise entre 1 et 5 ans de prison. Donc, c'est quand même une réduction drastique de la peine. Donc, on remarque que c'est une loi sexo-spécifique qui ne vise effectivement à excuser que l'époux. L'inverse n'est pas vrai. L'épouse qui tuerait son mari et la maîtresse de son mari n'est pas excusable. Et donc, moi, je me suis... Enfin, on s'intéresse... En ce moment, nous sommes en train d'écrire un article là-dessus avec Prune de Cou et avec une doctorante en sciences politiques qui est en train de travailler sur le féminicide qui s'appelle Margot Jacinti. Et je me suis à titre personnel intéressée à ce que la doctrine du XIXe et du XXe a dit de cet article. Parce qu'il faut quand même préciser que cet article, il a été supprimé en 1975. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, bref, passons. En tout cas, les résultats de recherche sont en cours, mais c'est très intéressant parce que, du coup, il y a des débats doctrinaux sur cette loi. La doctrine, donc, déjà très célèbre, garçon, faustin-héli, blanche, ortholant, bref, explique que cette cause d'excuse peut se justifier facilement en invoquant le sentiment naturel d'irritation, de colère, de profonde indignation que doit éprouver un mari outragé dans son honneur par une femme qui viole indignement la foi conjugale. L'adultère dans la maison conjugale est alors encore plus outrageant pour le mari que l'adultère extérieure et il accuse une immoralité plus profonde de la part de la femme. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur cet article, la question du rapport au domicile, c'est le domicile familial, c'est le domicile du mari, mais bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup la justification de la non-réciprocité. L'adultère du mari est moins grave au point de vue social que lorsqu'il s'agit de la femme. La loi a dû, en effet, se montrer plus sévère vis-à-vis de la femme parce que les circonstances et les conséquences de son délit sont plus graves. Par exemple, c'est ce que justifie Dalloz. Dalloz approuve cette solution en disant que dans nos opinions et nos mœurs, l'outrage éprouvé par la femme qui surprend son mari en flagrant délit d'adultère est moins violent que celui qui donne lieu d'excuser le meurtre commis par le mari. Alors, il y a quand même certains auteurs qui disent que d'un point de vue de l'égalité, d'un point de vue justement de l'universalité du droit, il faudrait quand même que ce soit réciproque cette règle. Et là aussi, c'est intéressant les arguments essentialistes qui sont mis en avant. Par exemple, Faustin et Elie, pardon, Chauveau et Elie, excusez-moi, Chauveau et Elie expliquent que, en fait, il faudrait peut-être encore davantage excuser les femmes que les hommes parce que les femmes tuent leur mari par amour alors que les hommes les tuent par orgueil. Donc, c'est l'argument qui est mis en avant en expliquant que, du coup, il doit y avoir un oubli de la part du législateur. Donc, voilà, c'est intéressant d'étudier cette doctrine juridique en essayant d'extraire, justement, les arguments qui sont essentialistes, les arguments juridiques de faire la part des choses et de voir, justement, les justifications mobilisées. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais après, une fois qu'ils ont essayé de disserter un petit peu sur les questions de bon, est-ce que c'est justifié cette règle ou pas ? Et puis, finalement, ils vont beaucoup débattre en fait des périmètres et des contours de la loi dans le domicile conjugal, mais alors le domicile conjugal, enfin le domicile familial, mais et le cabanon de jardin, etc., etc. en prenant appui sur des exemples juridiques prudentiels assez peu nombreux parce que le cas du flagrant délit dans le domicile conjugal, c'est quand même assez rare. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, mais je ne vais pas dévoiler les résultats de notre article, c'est qu'en fait, ce cas d'école, presque ce cas d'école du flagrant délit au sein du domicile conjugal, en soi, fait que l'excuse d'adultère peut assez peu être mobilisée. Mais la philosophie de cette règle va irriguer le droit et irriguer l'opinion publique et les juges vont faire une application extrêmement extensive de cette règle. Mais on pourra en reparler éventuellement après parce que c'est surtout toi qui as travaillé sur les archers judiciaires. En sachant que, voilà, c'était une partie de notre travail ces dernières semaines, ça a été identifié. Est-ce que cette excuse d'adultère, elle est appliquée par les juges ? Est-ce que les juges mobilisent cette excuse d'adultère ? Est-ce que l'on peut trouver des décisions où l'homme est excusé pour avoir tué sa femme sur un coup de sang parce qu'il l'a trouvée dans sa chambre conjugale avec son amant ? Et dans le fond d'archives, là, on a étudié tout le fond d'archives des archives départementales du Nord, donc la cour d'assises du Nord, et on a trouvé beaucoup de féminicides parce que les femmes sont énormément tuées et assez peu, finalement, voire aucune de dossiers de procédure qui répondent aux critères de l'excuse d'adultère. C'est-à-dire que, parmi ces centaines de dossiers, aucune ne mobilise l'excuse d'adultère. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, on a trouvé des cas, des affaires criminelles où des hommes ont tué des femmes et ont eu une peine extrêmement légère comparée à ce qu'ils en couraient. Typiquement, il y a une, deux, trois affaires. Bon, après, il y a des histoires d'échantillonnage, des billets d'archives sur lesquels je ne m'étends pas, mais il y a quand même une affaire emblématique qui est l'affaire de Louis Marozot et de Veolia Rossi en 1938. Vélia se sépare de Louis. Elle va s'installer dans une autre maison. Ils sont concubins, ils ne sont pas mariés. Elle le quitte. Et Louis la tue de deux balles. Il la tue de deux coups de feu et il écope de cinq ans de prison dont il se pourvoit en cassation. Et donc, finalement, rien ne permet d'invoquer l'excuse d'adultère. Et d'ailleurs, elle n'est pas invoquée ni par la défense ni par le juge. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont plus concubins puisque Veolia s'est séparée de Louis. Il ne l'a pas tuée dans le domicile conjugal. Il l'a tuée chez elle et il ne l'a pas trouvée en plein acte. Elle était apparemment dans l'arrière-cuisine. Elle tenait un café. Et pourtant, c'est bien la philosophie de l'excuse d'adultère qui énerve tout ce dossier. Parce qu'un dossier de procédure aux archives, c'est très complet. Vous avez des procès-verbaux, vous avez l'exposé des faits, vous avez l'interrogatoire des témoins. Ce sont vraiment des dossiers extrêmement riches. Et qu'est-ce qui ressort de ce dossier ? Il ressort de l'étude de quasiment tous les documents que Louis, eh bien Louis, c'est un bon mari. Il est marié, par ailleurs. Oui, oui, il est marié à une femme qui vit à Nancy, donc plus loin. Elle n'était pas au courant de cette liaison, mais elle dit quand même, écoutez, c'est un bon mari et puis c'est un très bon père. Il envoie de l'argent régulièrement à ses enfants, donc c'est un bon mari, c'est un bon père. Et Louis, c'est un bon travailleur. Il a fait faillite, mais parce qu'il est un peu simple. Voilà, il n'avait pas les compétences, il a rêvé un peu trop grand, mais ce n'est pas un escroc. Quand il a travaillé, il est maçon, il a plutôt bien travaillé et sa moralité, elle est très bonne à Louis. Et après, il y a Vélia. Et Vélia, eh bien c'est beaucoup plus compliqué parce que Vélia, dès le début, Vélia est infidèle. Vélia donc est également mariée de son côté, elle quitte son mari pour se mettre avec Louis. Ils ont 25 ans de différence, elle le rencontre à 19 ans et il en a du coup 44. Je ne vais pas me livrer des calculs mentaux compliqués, mais donc elle quitte son mari, elle se met avec Louis et dès qu'elle se met avec Louis, elle reçoit des amis chez eux en son absence. Donc en fait, cette inconduite à l'époque, c'est le terme consacré de Vélia, elle explose à tous les endroits du dossier. C'est-à-dire qu'elle est vraiment décrite comme cette femme adultère, cette femme volage, cette femme de petite moralité qui donc a quitté son concubin très bien pour vivre seule, très bien, est-ce qu'elle vive seule ? Et non. Quand elle est tuée, en fait, elle s'est remise en faux ménage, elle s'est remise en concubinage avec un algérien, avec une majuscule, c'est le terme qui sont employés dans le dossier. Donc en plus, Vélia continue à mener une vie débridée avec en plus des étrangers. Donc, ce n'est jamais dit, l'excuse d'adultère n'est jamais invoquée juridiquement, techniquement, ça ne marcherait pas de toute façon, mais en tout cas, c'est bien ce qui ressort de ce dossier. Autre dossier sur lequel je passerai beaucoup moins de temps, mais qui reprend exactement les mêmes mécanismes, un homme tue une femme, ils sont toujours ensemble, mais ils sont concubins, et cette fois, cette femme, eh bien, alors l'homme est de très bonne moralité, cette femme est également de très bonnes, c'est une très bonne ouvrière, c'est une ouvrière modèle, mais dès l'exposé des faits, je vous lis quand même l'exposé des faits, parce que c'est quand même assez impressionnant, vous allez même pouvoir, je pense, le lire avec moi, parce que vous allez le voir sur l'écran, si je le trouve. Voilà. Donc en fait, ça se trouve sur la première page de ce dossier, c'est l'exposé des faits qui est à l'attention du jeu, enfin, c'est l'exposé des faits qui est tout à fait technique, et donc dans ce premier paragraphe du premier document du dossier, ils nous disent que, j'ai noté un peu étrangement, donc Émile, qui est cafetier et marchand de tissus, avait épousé Philomène Dutertre, donc il avait eu deux enfants, il entretient depuis 1933 une liaison avec Christelle, qui auparavant avait déjà été la maîtresse de son propre frère Gilbert et avait disloqué le ménage de ce dernier. Donc on sent que Christelle, déjà sa moralité, dès le premier paragraphe, elle est mise en avant, et surtout le dernier paragraphe de cet exposé des faits, ils nous disent que la victime est notée comme une ouvrière modèle de bonne conduite et de bonne moralité, certains témoins toutefois lui reprochent d'être volage. et c'est ce qui fait que celui qui va la tuer d'un coup de couteau va écoper de 18 mois de prison parce que certainement, ça a pesé dans la balance, plus détail du dossier, une erreur médicale, mais à l'époque, ce n'est pas du tout sur ce terrain qu'ils sont allés chercher. Donc voilà un peu une analyse genrée d'un dossier de procédure, quels enseignements on peut en tirer du point de vue du genre. Pour terminer, je pense que vous l'aurez compris, on avait envie de vous expliquer, de vous donner d'autres exemples. J'avais aussi envie de vous montrer comment est-ce que, par une grille d'analyse affinée du genre, on pouvait aussi remettre en question certains résultats de recherche, même encore contemporains, sur l'histoire du droit. Pour juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une loi du 1792 qui est affirmée comme une loi très égalitaire entre les hommes et les femmes. Une analyse avec la grille de l'électure du genre de chaque article de cette loi nous montre qu'en réalité, nous ne sommes pas sur une loi égalitaire. Donc on peut s'interroger du coup sur le terme égalitaire, égalité, utilisé dans des études encore très récentes, que ce soit d'ailleurs en histoire du droit ou même en histoire des lettres, et même parfois en histoire des lettres spécialisées en études de genre. Donc on peut s'interroger sur l'affirmation de cette égalité juridique et formelle de la loi qui n'en est pas une. Et je termine sur cet exemple pour vous dire juste plusieurs choses. Effectivement, étudier l'histoire du droit, l'apport des études de genre en histoire du droit peut permettre justement de remettre en question certains résultats de recherche issus des études de genre en histoire parce qu'il manque peut-être, quand on travaille sur le droit en histoire, une analyse peut-être très technique de la procédure aussi, des effets de la procédure, des effets de l'application de la loi qui permettra d'infirmer certaines hypothèses ou d'en les confirmer grâce à une analyse plus technique du droit. Et puis, pour les historiens du droit qui ont cette analyse technique, le fait d'apporter la grille de lecture du genre, ça permet aussi de se poser des questions qui ne se seraient pas posées. Donc là, on a, sur cette loi, pour rentrer dans le détail, c'était la loi de 1792, la grande loi emblématique sur le divorce. Donc sur cette loi de 1792, nos résultats de recherche montrent que l'égalité qui est affirmée tant dans les travaux en histoire du droit que dans les travaux en histoire classique et même en histoire spécialisée dans les études de genre, ça montre que pour l'histoire du droit, affirmer une égalité qui n'en est pas une, enfin pour les historiens du droit qui ont affirmé une égalité qui n'en était pas une, ça invite à s'interroger sur le sens qu'ils mettent derrière le mot égalité. Est-ce que le fait qu'une loi soit plus égalitaire, du coup, ça veut dire que c'est une égalité et dans ce cas-là, c'est quoi l'égalité entre les hommes et les femmes si à partir du moment où c'est plus égalitaire mais que ce n'est pas égalitaire, on dit que c'est égalitaire, ça invite quand même à s'interroger sur ce qu'on met derrière l'égalité d'un côté et puis de l'autre pour les historiens spécialisés en études de genre, ça montre qu'ils ont besoin aussi d'une analyse technique pour aller chercher concrètement les effets des règles de droit, les applications, les détails procédurales qui vont remettre en question justement certaines affirmations. Donc voilà ce que peut apporter le genre à l'histoire du droit et l'histoire du droit au genre. Alors, travailler sur le genre en histoire du droit, ça permet de remettre en question certains paradigmes, notamment remettre en question la binarité juridique qui repose sur des présuppositions essentialistes, les questionner, les remettre en perspective et ça nous permet aussi de bousculer les chronologies traditionnelles du droit. Par exemple, il y a certaines lois qui passent pour des lois conservatrices mais quand on les interroge d'un point de vue du genre, elles ne le sont pas. Donc typiquement, les lois sur l'éducation, des lois sur l'éducation qui finalement, après la période napoléonienne, ouvrent l'éducation aux institutions religieuses. Ces lois sont souvent expliquées comme étant des lois conservatrices qui remettent en question des évolutions de la place de l'État dans l'instruction. dans l'instruction. Si on interroge ces lois d'un point de vue du genre, on voit qu'au passage, ces lois ouvrent l'instruction primaire ou l'instruction secondaire aux femmes. Donc si on les interroge sur l'angle du genre, ce ne sont pas des lois si conservatrices que ça. Donc voilà, ça permet de bousculer certaines chronologies en interrogeant différemment les textes juridiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Je vais leur dire qu'il y a deux coups pour cette exposée extrêmement riche. Ça veut dire qu'on a véritablement envie de vous lire et qu'on aimerait que les résultats soient d'ores et déjà acquis et accessibles. Peut-être revenir sur certains points s'il y a des questions. Oui, et bien, allez-y. Ce sont les logiciels. J'ai fait plus de savoir comment les enjeux interceptionnels, parce que c'est vrai que le texte, je ne le dis pas de la femme, mais dans le contexte social on sait qu'il y a des trames, comment les logiciels démontrent les enjeux dans le contexte social. Alors, sans cacher de texte, mais c'est très bon. Je pense que, déjà, les logiciels, c'est à nous, parce qu'on pense souvent qu'un logiciel est neutre, et vous avez tout à fait raison de pointer ça, c'est-à-dire un logiciel n'est pas neutre, un facteur orthographique n'est pas neutre, un logiciel n'est pas neutre. Je pense qu'en tout cas, les logiciels lexicométriques, ils vont surtout fonctionner sur la base des occurrences, et sur la base des liens qui sont faits entre les différents segments, différents segments de phrases, et que les enjeux interceptionnels, il va vraiment falloir prendre l'analyse du chercheur ou de la chercheuse pour venir, en fait, les distinguer, pour venir les identifier, et c'est au même type que les enjeux sur le plan, d'ailleurs, c'est pareil, tout ce qui est la grille de lecture implicite en biais, eh bien, vous allez faire apparaître peut-être une grappe de mots qui vont être particulièrement reliés les uns aux autres, où vous allez voir des mots qui interagissent systématiquement, et c'est là que vont se licher les enjeux interceptionnels liés à l'âge, à la classe, à la race, et je pense que ça. Vous restez sur les questions de méthode, méthode au sens, je dirais, assez pratique. Vous avez évoqué un travail statistique sur les minutes, alors comment est-ce qu'il se concrétise pratiquement, ce travail statistique ? C'est un des... Vous décrivez, ou est-ce que vous avez utilisé aussi des outils de traitement automatisé du langage pour travailler sur ces sources ? Ou est-ce qu'on est sur du dépouillement classique et humain, ou est-ce qu'il y a de la mobilisation d'outils de traitement automatisé pour les travailler, si c'est possible ? Alors, comme on travaille sur des périodes... Bon, je vais juste parler du traitement statistique qui a été fait sur un contentieux, le contentieux du proxénétisme dans les minutes de la cour d'appel de Douai. Donc, c'est un... c'est du travail humain, mais extrêmement fastidieux, c'est-à-dire qu'on a des registres, évidemment pas numérisés, qu'on ouvre, et on va chercher le contentieux du proxénétisme en fonction des... en lisant tout simplement l'infraction visée. Et c'est... Là aussi, on cherche un contentieux général, mais il y a plusieurs infractions. Et donc, on fait des statistiques à la main, très mécaniquement, très manuellement. Mais j'espère que, grâce à Prune, qui est quand même une experte des humanités numériques, on va réussir à trouver des manières de faire un traitement statistique plus rapide, déjà, parce que ça prend énormément de temps et plus efficace. Alors, oui, c'est possible. Le problème, c'est que le traitement automatique du langage, ça marche très bien pour quand c'est tapus cri, ça marche très bien quand c'est tapé à la machine. Donc, ça en 1940, on commence à faire des choses tapées à la machine. Sur l'écriture à la main, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible. C'est possible notamment par un logiciel qui s'appelle Transcribus que l'on peut entraîner. C'est-à-dire que si vous avez, si on a dans ces minutes assez souvent la même écriture qui revient manuscrite du même gréfié qui a pris en charge, on pourra entraîner Transcribus et numériser. Et du coup, j'espère aller beaucoup plus vite sur cet encodage. Sur les, toujours pour rester sur les outils, vous avez dit que la base bibliographique était en accès libre. Est-ce que au terme de la recherche, vous avez prévu de mettre en accès libre aussi la base de données elle-même ou est-ce que c'est un trésor qui serait réservé au chercheur associé directement au projet ? Non. Alors, on en avait discuté avec Hélène du Fulerviaque parce que quand on est au sein d'une ANR, vous devriez remplir ce qu'on appelle un plan de gestion des données puisque en tant que chercheur et chercheur sont des données donc il y a des enjeux extrêmement précis quand vous travaillez en bio sur des données, ça peut être des données extrêmement sensibles, nous, nos données sont beaucoup moins sensibles, mais en tout cas, je vous ai demandé ce que nos données répondent au principe faire, c'est-à-dire que nos données et typiquement la base de données qu'on a faite doit être, pour répondre à ces bonnes pratiques, doit être facilement accessible, c'est le F, non, pardon, facilement trouvable, c'est le F, c'est le F, c'est un débole en anglais, A, pour accessible, I, pour intermédérables et R, pour réutilisables, c'est-à-dire que le but, c'est que ces données qui ont été obtenues avec des fonds publics octroyés par la recherche publique puissent être utilisées par d'autres chercheurs et chercheuses et je pense que c'est tout à fait, je ne trahirai pas ta pensée en disant ça, que nous, ce que l'on veut, c'est que vraiment, cette ANR, elle nous survive, en tout cas, idéalement, et oui, si cette base de données continue à vivre et continue à être exploitée, mais c'est aussi pour ça qu'on a montant de temps un peu le rêve que ce soit le début d'un très, très long travail. On a très envie de lire, de découvrir, de se plonger dans une partie des textes. Il est évident que l'individu de meurtre spécifique est une catégorie absolument passionnante, elle l'aide d'autant plus, mais là, je n'ai pas la vision. Je n'ai pas la vision historique, pour moi, le terme individu, dans le corpus, en droit positif, c'est la définition de la minorité, du mineur. Le mineur, c'est l'individu de l'un ou l'autre sexe, et donc précisément, le mineur, il définit l'article 388 comme l'individu de l'un ou l'autre sexe, et donc c'est au contraire un individu qui est totalement inscrit dans la binarité. et donc sur la catégorie individu, en tout cas sur l'utilisation du vocabulaire, il y a toutes les occurrences, mais la première qui vient, c'est celle-là, c'est extrêmement intéressant de voir cet usage de l'individu pour définir quelqu'un qui se prostitue, mais en fait qui est déclassé en tant qu'homme. Oui, qui est déclassé en tant qu'homme. Très certainement. Qui trahit son genre. Qui trahit son genre, et c'est quand même effectivement un usage qui est très intéressant et qui est très intéressant aussi à confronter avec les autres usages de la catégorie. L'intérêt de la recherche, il est évidemment pour les juristes positivistes, absolument évidents et je le disais, on a très, 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 très envie de vous lire, notamment sur la définition dans les archives pénales de ce qu'est un individu de bonne moralité, un bon père. Et dans notre présentation, Prune tout de suite, vous avez dit, on lit que c'est un bon père, il envoie de l'argent aux enfants. Il dote ses filles. Même, je n'ai pas dit, mais en fait, il dote ses filles et il envoie de l'argent aux enfants. Il envoie de l'argent, il dote, c'est-à-dire que la... On voit cette inscription de la fonction paternelle par la garantie de ressources et donc sa fonction de pourvoyeur de moyens pour le foyer comme étant consubstantiel à ce qu'est le statut de père. C'est-à-dire que le bon, le père, c'est celui qui assure les moyens. C'est bien sûr, voilà, un élément central des analyses féministes sur les questions fémiliales. Et voilà, vous étayez aussi très fortement, vos travaux permettront, probablement, si les hypothèses se confirment, d'étayer très fortement des hypothèses centrales, en tout cas des clés de lecture qui sont des clés de lecture absolument centrales et qui continuent à nourrir en partie le droit contemporain. C'est ça aussi qui est important dans cette clé de lecture, c'est que je pense que votre travail présente pour les juristes positivistes aussi une possibilité de fournir du matériau et des analyses qui permettront de construire un lignage, une série historique beaucoup plus forte et donc même de consolider une partie des analyses qui ont pu être avancées par les juristes positivistes qui ont mobilisé le genre mais qui, en réalité, ont utilisé de la littérature théorique issue des épistémologies féministes pour les appliquer au droit tel qu'il est actuellement sans forcément avoir une... avec le risque, on va dire autrement, avec le risque d'être considéré comme appliquant un peu artificiellement une grille de lecture à un objet qui n'a pas été centralement conçu pour ça. Or, si le bon père dans vos archives, y compris pénales, est ainsi défini, l'analyse selon laquelle foncièrement dans le droit contemporain et en s'intéressant aux règles qui concernent l'intervention du ministère public en matière de filiation, donc des champs qui a priori sont assez loin, on va constater qu'une reconnaissance par un homme, parce qu'une reconnaissance par une femme c'est très différent, mais une reconnaissance par un homme n'est pas frauduleuse si l'auteur de la reconnaissance a l'intention de se comporter comme un père, c'est-à-dire, avant toute chose, de pourvoir aux besoins d'enfants. Donc, cette continuité historique des rôles, des rapports sociaux et des rôles sociaux, bien sûr, on pouvait en trouver des appuis dans les études menées par des historiens, mais qu'elles soient aussi, qu'elles puissent aussi se traduire dans le droit passé, évidemment, pour les juristes positivistes, c'est un outil extrêmement important, cela pour dire qu'en réalité, l'enjeu, c'est un enjeu pour votre discipline, mais en fait, c'est aussi un enjeu pour les autres disciplines, et notamment les autres disciplines juridiques, c'est-à-dire que vos résultats de recherche vont peu espérer et les exemples que vous avez donnés l'illustre d'ores et déjà, qu'ils vont permettre aussi de consolider les études de genre dans le droit privé ou dans le droit public positif parce qu'ils permettront de les asseoir historiquement de manière plus solide. Peut-être pour conclure, revenir sur le point de départ, sur les raisons, mais je ne voudrais pas que vous avanciez trop sur ce qui va être présenté au Congrès à Toulouse, mais quand même, voilà, sur vos hypothèses de la résistance spécifique ou pas complètement spécifique de la matière juridique aux études de genre. Spécifique ou pas vraiment spécifique, pardon, ma phrase était totalement obscure. Spécifique à l'histoire du droit ou pas forcément spécifique à l'histoire du droit parce qu'elle toucherait tous ceux qui s'approchent de la matière juridique. Les juristes, mais aussi les historiens, pas historiens du droit, mais qui travaillent sur le droit. C'est-à-dire, cette manière, dont droit et études de genre semblent se repousser. Se repousser. Moi, j'ai une dimension d'aimant inversée, d'une manière, dans tout cas, la façon dont ça matche pas, on ne parle pas comme ça, ça ne fonctionne pas, ça n'interagit pas. Il y aurait, j'ai entendu ça dans vos hypothèses, une sorte de d'effet de l'objet sur le traitement possible. C'est-à-dire que l'objet conduirait, ou en tout cas, les chercheurs qui travaillent sur cet objet auraient du mal, auraient eu moindre appétence à mobiliser une grille dans d'autres champs. Et donc, voilà, quelles sont vos hypothèses sur l'articulation ? Vraiment sur l'objet, l'objet même, pourquoi l'objet droit conduirait, y compris en histoire, à ce que il y ait 20-30 ans de décalage entre la mobilisation du genre, en histoire sociale, par exemple, et en histoire de la justice, pourquoi est-ce que, et je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic, il y a une évolution, il s'est passé des choses sur la mobilisation du droit chez les juristes, de droit privé, de droit public, mais qui reste un phénomène marginal, en tout cas, secondaire, par rapport à la masse de la production de la production. Donc voilà, cette façon, ce sentiment que c'est l'objet même qui résiste. Alors, je vais m'embarquer dans une explication nébuleuse et tout à fait intuitive, mais qui n'est pas du tout étoffée, donc juste quelques pistes de réflexion. La question de la discipline droit, la construction de la discipline droit, la doctrine juridique, je crois, je crois, a une espèce de, a quelque chose à régler avec son approche épistémologique, dans le sens où on pose la question de la neutralité axiologique comme un présupposé absolu, dans le sens où on a essayé, enfin, tout le positivisme formaliste a quand même essayé de faire du droit un objet d'étude presque en se calquant sur le modèle des sciences de la nature, des sciences empiriques, comme si finalement un chercheur en... enfin, c'est tous les travaux du cercle de Vienne, etc., comme si finalement on pouvait saisir du droit en faisant abstraction de sa dimension sociale, comme si le droit, c'était un objet de science nette, de science empirique à l'instar des... oui, des sciences du... des sciences plus... des sciences de la nature et donc en plaquant des méthodologies empiriques et en faisant abstraction de... d'une appréhension du droit dans sa complexité sociale. Enfin, je m'exprime très mal, mais c'est un peu intuitif ce que je... ce que j'essaie de dire et donc je me demande si... et c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup dans la doctrine cette idée de... enfin, la doctrine a été énervée par l'approche calcénienne, c'est-à-dire l'espèce de métathéorie qui consiste à se contenter de décrire le droit. Je me contente de décrire le droit tel qu'il est, pas celui qui... tel qu'il devrait être et pas d'ailleurs les mécanismes sous-jacents du droit et donc dans cette description du droit, comme si le droit c'était un monde autonome, le monde des normes était totalement autonome et décontextualisé des faits, peut-être que il y avait... du coup, ça a fermé ça a fermé le... ça a fermé le... la discipline juridique à la question... enfin, à toute l'approche beaucoup plus critique et du coup qui nécessite... qui nécessite du coup de déconstruire la neutralité axiologique et qui nécessite aussi de déconstruire le... enfin, de déconstruire ce monde des normes, enfin, l'autonomie du monde des normes. Donc, je pense qu'il y a cet effet-là. Après, il y a quand même eu une approche critique du droit dans les années 70 qui a déjà... mais c'était aussi un phénomène marginal par rapport au droit. La doctrine juridique, elle est quand même assez légitimiste, c'est-à-dire qu'elle commente le droit dans une approche très légitimiste, très technicienne, mais finalement, sans aller chercher le social dans le droit. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une pièce de réflexion ? Oui, je pense que très simplement sur la construction du champ, de la discipline. Je me demandais même s'il n'y avait pas un effet de l'objet et d'une certaine manière de concevoir l'objet même. Est-ce que ce ne serait pas une résistance du droit ? Lui-même. Du droit lui-même. C'est-à-dire que... Ou du droit français. Parce qu'on pourrait se dire finalement, cette résistance, on ne l'a pas forcément trouvée dans d'autres pays. La chronologie n'est pas la même. Et une résistance du droit en ce qu'il se prétend et vous l'avez avancé en justifiant votre... la périodisation. vous commencez à travailler au moment où la loi se présente comme universelle. Et finalement, que le discours même du droit comme se présentant comme universel en soit aurait empêché de dire qu'il y a quelque chose qui peut se jouer en termes de classe et notamment de classe de genre ou de sexe. C'est-à-dire, est-ce que le... il n'y a pas un effet de neutralisation, voilà, de puissance du droit lui-même qui, en s'affirmant comme universel, délégitimerait la question de sa non-universalité en réalité. Donc, voilà, ma question, c'est peut-être... Oui. Voilà mon hypothèse, mais je suis tout à fait d'accord avec la vôtre sur la construction du champ, la dimension très légitimiste du travail qui n'entend pas la place mineure des travaux critiques au sens strict dans le champ juridique. Donc, je pense que c'est très central, évidemment. Mais, voilà. Mais ça n'expliquerait pas que dans l'histoire de la justice, il y ait eu ce retard-là, par exemple, parce qu'on n'est pas dans la même construction du champ. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'objet détint sur... l'objet droit détint sur la recherche en droit. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une action de gardien du temple de la doctrine qui, du coup, est intimidante aussi pour les historiens des lettres, pour les chercheurs en sciences politiques aussi, qui, quand ils se mettent à travailler sur le droit, le font très prudemment parce que leurs raisonnements sont souvent invalidés par la doctrine juridique. Il leur dit ce que vous faites, ce n'est pas du droit, ce que vous dites, ce n'est pas juridique. Et ce discours d'experts qui est mis en avant est très disqualifiant pour, justement, les sciences sociales en général qui viennent se saisir de l'objet droit. Mais je ne suis pas sûre. Enfin, je pense que c'est l'objet qui détend sur la recherche. Mais je pense qu'il y a quand même aussi... Enfin, mais ce n'est pas du tout antinomique ce qu'on est en train de dire. Mais qu'il y a un effet gardien du temple de je verrouille et le droit, c'est ça, c'est neutre, c'est universel. La recherche juridique, c'est neutre, c'est universel. et toutes les intrusions. Alors, là où nous, les chercheurs en droit, et je me permets de dire chercheurs en droit, parce que je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vous avez dit juste avant sur le côté éclairage du droit contemporain. D'ailleurs, nous, quand on a fait notre barrière chronologique, on a parlé de notre point de départ, on n'a pas parlé de notre point d'arrivée dans le sens où on veut... Il n'y en a pas. L'histoire s'arrête maintenant et on veut historiciser justement le droit, mais le droit contemporain. On veut historiciser le droit contemporain. Nous sommes des historiens du droit, mais nous sommes des juristes qui voulons historiciser le droit. Bref, je referme ma parenthèse pour revenir à mon histoire de gardien du temple. Donc, cette parole des gardiens du temple, elle est intimidante déjà pour nous, les chercheurs en droit, qui avons une approche critique et qui, du coup, courons toujours le risque qu'on vienne nous... nous dire ce que vous faites, ce n'est pas du droit, c'est du militantisme, parce que c'est quand même souvent ça, le reproche qui est fait aux épistémologies critiques, aux théories féministes, etc., comme si eux avaient l'apanage de la neutralité axiologique et que nous, nous étions juste... Nous faisions mumuse avec les concepts pour leur faire dire ce que nous voulons. Mais donc, cette approche des choses qui est disqualifiante, elle est déjà disqualifiante pour nous qui sommes des techniciens du droit, mais alors, pour ceux qui ne sont pas des techniciens du droit, ils n'ont très pas, en fait. Moi, ça me marque à chaque fois quand je discute avec des chercheurs en sciences politiques, en sociologie ou en histoire. Quand ils commencent à toucher au texte juridique, ils ont peur, parce qu'ils ont peur de faire disqualifier leur raisonnement par la doctrine juridique qui est la gardienne du temple, en fait. Il y a peut-être aussi un peu de ces... Et sur le... Encore sur votre périodisation, finalement, la place de l'histoire contemporaine dans le champ de l'histoire du droit, elle a eu beaucoup de mal à se construire. Quoi, je dirais ? L'histoire du droit du 19e siècle, qu'il a fallu du temps pour que l'on considère que c'était un objet de l'histoire du droit et pas un objet du droit positif. Qu'en fait, à partir de la Révolution ou à partir de 1804, on n'était plus dans l'histoire du droit. Encore, vous connaissez infiniment mieux le champ que moi, mais cette manière dont ça a été construit, la centralité, quand même, de l'Antiquité... Toujours actuellement. Toujours à canon. Toujours à canon dans le champ, dans la construction du champ, a peut-être aussi fait que... Voilà. c'était des outils qui se prêtaient moins, moins évidemment, parce qu'ils s'y prêtent tout pareillement, mais qui se prêtaient moins évidemment à la mobilisation des outils critiques parce que la dimension du social était peut-être moins centrale lorsque l'on parlait d'un droit qui était à ce point lointain. Alors, ce qui est intéressant, dans le numéro qui a été mis, c'est qu'il n'a pas nos barrières chronologiques, voilà, de la période post-révolutionnaire, mais je reviendrai aussi sur ce que vous avez dit parce qu'effectivement, c'est tout à fait vrai. Bref. Mais juste l'intérêt du numéro de Cléotémis, c'est que c'est merveilleux. On a des articles sur des périodes, enfin, des articles sur le genre en histoire du droit, sur du droit romain, sur justement, en fait, des... enfin, ce que c'est que la... enfin, sur les questions liées à la virilité, à la... je cherche le mot... la pudicitia, voilà, la pudicitia qui est la valeur phare de la femme romaine, et donc, ce que ça recoupe, et bien sûr que c'est extrêmement... ça renvoie à... enfin, ça permet de mobiliser toute la grille de lecture du genre. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, ce numéro de Cléotémis va pouvoir montrer qu'on ne... on peut travailler sur le genre en histoire du droit, pas seulement à partir de la Révolution, que justement, ça a tout à fait... enfin, c'est une grille qui est tout à fait mobilisable pour du droit romain, pour de l'étude des coutumes, etc., etc. C'est pas l'objet de notre projet de recherche, mais notre projet de recherche, voilà, n'est pas tout seul, heureusement, et ce numéro de Cléotémis va légitimer aussi la mobilisation de la grille de lecture du genre pour des périodes très antérieures. Mais après, sur ce que vous dites sur la question, effectivement, des bornes chronologiques au sein de l'histoire du droit, effectivement, jusqu'à il y a très peu de temps, travailler après 1789, ce n'était pas considéré comme de l'histoire du droit. C'était du journalisme. Mais du coup, ça a créé le problème que les historiens du droit s'arrêtaient en 1789, les juristes en droit positif commençaient... enfin, éventuellement, s'y remontaient 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'exagère, mais voilà. Et donc, il y avait un champ comme ça, il y avait un... Voilà. une vaste plaine juridique où on n'en parle pas, Ce n'est pas du droit positif, ce n'est pas de l'histoire du droit. Donc, les historiens du droit, c'est depuis quelques temps, quand même, ont investi les périodes plus contemporaines, ont investi le 19e, ont investi le début du 20e. c'est moins noble que de travailler sur le droit romain, mais c'est devenu acceptable, ça y est, c'est légitime, on peut être qualifié au CNU en ayant travaillé sur ces périodes. Et puis surtout, il y a des enjeux pratiques, des étudiants, des étudiantes qui ne pourraient plus travailler sur du droit canon et du droit de l'antiquité parce qu'il n'y a plus de formation, on ne parle plus le latin, on ne parle plus le grec, on n'a pas de formation de paléographie, moi je n'ai jamais été formée à la paléographie, par exemple, je ne serais pas capable de déchiffrer un texte de l'ancien régime, un peu l'ancien, donc de toute façon, pratiquement, de manière pratique, même pour notre plus grand bonheur et celui de beaucoup de monde, on s'est ouvert au 19e, 20e, 21e, donc encore 21e siècle, mais bientôt, est-ce qu'on fera une histoire du droit pour le 21e siècle ? On est déjà en 2023, la question se pose. Mais c'est vrai que les... nous, notre approche de l'histoire du droit, c'est une approche d'historicisation des enjeux contemporains aussi, quoi, c'est... on a une autre... mais c'est aussi qu'on se démarque aussi d'un certain nombre de nos collègues avec cette approche-là. On est aussi sur une réflexion d'un droit ancré dans la cité et d'une réflexion qui sert... enfin, où on pense la recherche comme utile au-delà, en fait, d'un simple... d'un dialogue dérouté, en fait. On espère que ce qu'on va faire et ce qu'on fait va servir à des enjeux citoyens contemporains. C'est une jolie conclusion. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hélène Félard-Vial pour cette présentation d'un projet de recherche qui montre les espaces qu'il reste à conquérir pour les études de genre, mais aussi la très forte mobilisation de jeunes chercheuses et chercheurs pour procéder précisément à cette... des chiffres... des clichés, pardon, ces nouveaux espaces de la recherche. Et rendez-vous en juillet pour le congrès. et rendez-vous en juillet... pour le congrès... – Sous-titrage FR 2021